Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen Bien, nous allons commencer ces moments avec une prière en demandant à Dieu la grâce de nous illuminer afin de mieux comprendre sa vérité Notre Père, qui es aux cieux, qu'est ton nom soit sanctifié que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal, Amen Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen Bien, mes chers amis Alors, maintenant, dans cette journée de récollection spirituelle nous allons parler d'un thème spirituel Il ne s'agit pas forcément d'une méditation mais c'est plutôt, si vous voulez, une catéchèse, une conférence spirituelle dont on verra un thème un peu plus développé que, bon, peut-être vous pouvez aussi l'utiliser comme méditation, bien entendu mais il s'agit plutôt d'étudier quelque chose un peu plus en profondeur sur la foi chrétienne, sur la doctrine chrétienne sur notre vie chrétienne et spirituelle Cette fois-ci, je vous propose que nous puissions regarder un peu plus de près les machines des guerres du démon c'est-à-dire les complices du démon ce que le démon utilise pour nous éloigner des dieux pour nous éloigner de l'accomplissement de la volonté de Dieu pour nous estopper dans notre cheminement de vie chrétienne et alors on peut se poser la question quels sont les complices du démon ? ces éléments que lui, il va utiliser pour nous embêter on peut parler des instruments des guerres les machines des guerres du démon alors pourquoi parler de ça ? bon, d'abord pour que vous puissiez avoir une sorte de stratégie afin de lutter contre ces machines des guerres et puis parce que dans les mondes d'aujourd'hui nous avons perdu l'essence du péché et de tout ce qui peut nous détourner des dieux donc on ne tient plus compte de ça très malheureusement enfin, pas partout et bien entendu, nous, on ne peut pas négliger tous ceux que le démon enfin, tous ces russes ces stratégies du démon et qui nous détournent de l'accomplissement de la volonté des dieux ou de notre vécu chrétien donc il faut faire attention c'est comme quand on fait une sorte de stratégie militaire on ne peut pas faire face à l'ennemi si d'abord on ne s'assoit pas et on tient compte de nos forces et les forces de l'ennemi le champ des batailles et quelles sont nos armes voilà, c'est un peu ça c'est pour ça que considérer maintenant les complices du démon les alliés du démon les machines de guerre du démon ça va nous permettre alors de créer nous-mêmes une sorte de stratégie pour lutter contre le démon vous savez que le démon ne s'arrête jamais il essaye tout le temps de nous détourner des dieux de nous embêter dans notre cheminement de foi et nous on ne peut pas être négligents par rapport à cela et non plus naïfs donc il faut savoir considérer que le démon c'est un ange qui est spirituel mais qui est très intelligent beaucoup plus que nous donc il peut nous faire tomber très facilement voilà et bon quelles sont ces machines de guerre bon les démon évidemment il utilise beaucoup des complices des machines de guerre pour nous faire tomber mais moi je j'ai choisi tout simplement de parler de ce qu'on appelle les sept péchés capitaux qui sont en quelque sorte on les appelle justement capitaux parce que c'est l'origine de beaucoup d'autres péchés ce sont les conducteurs ceux qui conduisent qui guident les autres péchés de l'homme donc ce sont un peu la base de tous les péchés voilà et ces sept péchés capitaux peuvent s'infiltrer très doucement dans notre vie chrétienne sans que pour autant nous nous rendions compte et donc il faut il faut faire attention saint augustin disait ne cherche pas à tuer l'iniquité comme s'il était en dehors de toi regarde en toi même vois quelle est la puissance qui combat ton iniquité est née de toi c'est toi et nul autre qui se revolte contre toi c'est sept péchés capitaux alors ils sont où dedans de nous et parce que ça travaille beaucoup les passions de l'homme qui sont désordonnées et et donc c'est les démons alors certes qui nous suggèrent certaines choses au niveau on peut dire à sept niveaux c'est pour cela qu'il y a sept péchés capitaux qui sont les les principaux après de chacun de ses péchés il en décule beaucoup d'autres bon et la tradition chrétienne depuis depuis toujours a enseigné qu'il y a donc surtout en suivant un peu la liste qui était rédigée par Jean Cassien et Saint Grégoire les Grand il y en a donc sept et ce sont l'orgueil l'avarice l'envie la colère l'impurité la gourmandise la paresse ou la cédie comme on appelle également la cédie spirituelle on peut dire en gros la paresse voilà donc et cette liste est présente aussi dans les catéchismes de l'église catholique alors je répète donc l'orgueil l'avarice l'envie la colère l'impurité la gourmandise la paresse ou à cédie c'est la même chose et les premiers qui a commencé à étudier cette question des péchés capitaux étaient un moine du désert en Égypte un moine chrétien bien entendu en 4ème siècle ces moines s'appelaient Évagre et en fait il est considéré comme l'un des plus importants maîtres de vie spirituelle du premier siècle en Afrique du Nord ou désert d'Égypte Évagre il a écrit en 346 un traité qui s'appelle le traité pratique et qui était destiné à discerner les pensées qui nous sont inspirées par les anges des dieux et toutes les pensées qui sont inspirées par les démons donc une sorte de discernement spirituel ce discernement spirituel qui après va être développé énormément par Saint Ignace de Loyola et le fondateur des jésuites c'est lui qui a écrit les livres des exercices spirituels bon le tout premier la toute première intuition de ce discernement d'esprit a été faite justement par Évagre ces moines d'Égypte et et donc c'est lui qui fait une une sorte de d'extension on peut dire il dit justement et les les inspirations qui viennent des anges des dieux sont dans la paix dans la consolation à la limite dans une sorte de remords des consciences pour pour se convertir mais par contre dit Évagre les les inspirations qui viennent du démon et 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 qui sont justement ces inspirations qui nous font du mal sont toujours accompagnées par un troublément c'est à dire que il y a il y a quelque chose qui va pas dans ces inspirations je trouve pas la paix je trouve pas la consolation il y a toujours un troublément bien dans les sept péchés capitaux justement il y a tout ça qui accompagne alors essayons donc de de voir cette liste des péchés capitaux on va essayer de de les décrire pour pour que nous puissions être illuminés par rapport à c'est là et voir donc découvrir alors un peu plus les complices du démon et et comment enfin à quoi il faut faire face et comment donc se détourner de ça nous allons commencer à décrire les sept péchés capitaux du plus bas au plus grand on va dire ou bien de ceux qui sont plus proches de la nature on va dire de la matérialité de l'homme jusqu'à aller à ceux qui sont qui touchent l'esprit de l'homme et et c'est pour ça que nous commençons d'abord le le premier des péchés et les péchés de la gourmandise et ces péchés de la gourmandise indiquent un désordre de des biens corporels c'est à dire c'est un désordre du corps et normalement cette gourmandise touche normalement les ventres c'est à dire la consommation de la nourriture l'appétit sensible les goûts on dit souvent il faut manger pour vivre mais il ne faut pas vivre pour manger et la gourmandise c'est donc les hommes qui se laissent dominer par un désir de consommer à outrance ce qui leur satisfait la consommation de des choses matérielles qui qui nous remplissent au niveau de notre corps boissons nourriture tout ce que vous voulez après qui peut qui peut en quelque sorte nous nous faire plaisir dans notre corps attention c'est pas que que ce soit que ce soit mauvais mais il y a toujours c'est pour ça que ce sont des complices c'est à dire que ça peut rentrer parfaitement comme une bonne chose mais après ça termine pour dégénérer pour exagérer pour faire du mal et donc les grands problèmes de ça c'est quand il y a cette consommation matérielle pour les corps qui qui va aller au-delà de ce que le corps demande véritablement donc cette gourmandise et et puis cette gourmandise entraîne ouvre la porte à un autre péché qui qui est qui est très lié au fait de la gourmandise qui est justement le péché de l'impurité et ce péché de l'impurité est terrible parce que en effet touche comme le péché de la gourmandise touche la partie basse de l'homme et et donc c'est justement quelque chose qui qui va qui va nous traîner énormément parce que très malheureusement l'homme plus il devienne matérialiste plus il il est détaché de 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 la spiritualité donc plus facile de les traîner dans les domaines des passions et des du matériel donc ces péchés de l'impurité alors il est et pas et pas seulement je ne parle pas ici de des péchés de l'impurité solitaire ou en général c'est à dire c'est une inclinaison les péchés qui va qui va nous l'inclinaison qui va nous nous faire rentrer dans tous ces milieux là et tous les hommes sont concernés par rapport à ça c'est à dire c'est à dire que peuvent tomber dans ces péchés il faut tout simplement considérer la facilité avec laquelle les gens peuvent aujourd'hui visionner des scènes pornographiques un peu partout très facilement et et surtout soumettre aux plus vulnérables comme les enfants par exemple à ces types des péchés combien de familles par exemple ont été détruites à cause de cette inclinaison désordonnée de la luxure de l'impurité combien de des vocations sacerdotales religieuses même des vocations au mariage détruites à cause de ces péchés de cette inclinaison et puis combien de cheminements spirituels voire aussi des conversions détruites et stoppées à cause de ces fléaux parce qu'aujourd'hui on s'admire énormément du coronavirus qui tue les gens et tout ça mais on ne s'admire pas du fléau de l'obscénité de la luxure partout dans les mondes et c'est incroyable ça les troisièmes péchés dans cette liste des péchés capitaux c'est ce qu'on appelle l'avarice donc un désordre par rapport aux biens matériaux on avait dit la gourmandise c'est les biens du corps les désordres du bien du corps l'impurité la luxure c'est les désordres du bien sexuel et l'avarice alors c'est les désordres des biens matériaux c'est à dire qu'on veut tout posséder une consommation mais qui n'est plus une consommation pour le corps mais une consommation pour l'avoir l'effet de vouloir avoir beaucoup de choses c'est le cœur qui s'attache qui s'attache au matériel qui veut tout avoir tout acheter l'amour de l'argent dit saint Paul est la racine de tous les mots les gens donc qui construisent leur vie par rapport à ce qu'ils possèdent à la quantité d'argent qu'ils possèdent les gens qui essayent d'édifier leur vie spirituelle sur un sur un dépôt bancaire ou que sont en train de 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 penser comment ils peuvent mieux vivre matériellement parlant c'est à dire que dans tout ça il peut y en avoir toujours l'exagération les péchés donc il faut faire attention à cet avarice qui peut nous entraîner à trahir le Christ comme Judas il l'a fait le péché de Judas dans la dernière scène enfin la trahison de Jésus c'est justement un péché d'avarice il voulait avoir de l'argent et puis nous donc là vous avez ces trois péchés qui touchent un peu plus les disons la partie plus matérielle de l'homme pour ainsi dire mais après maintenant on commence à monter un peu sur les passions un peu plus aussi pour que vous compreniez un peu plus spirituel si on peut dire donc d'abord c'est la quatrième le quatrième péché la tristesse or bien sûr la tristesse c'est une passion donc c'est un mouvement naturel de l'homme pas forcément la passion est un péché mais si la passion elle nous entraîne à vivre loin des dieux découragée avec un pessimisme qui nous fait voir toutes les choses noires alors là ça devient un péché et concrètement cette tristesse est celle qui nous fait voir dans notre vie dans notre famille dans notre métier dans notre environnement ecclésiale cette tristesse nous fait voir tout ce qui ne va pas et donc il nous met vraiment une sorte d'épine qui va nous montrer le côté noir de toute chose donc il va nous faire tomber dans dans une sorte de découragement hein ce pessimisme justement un découragement spirituel qui va nous mettre en dehors du chemin de l'espérance du chemin de la joie du Christ du chemin de la résurrection donc il faut il faut faire énormément d'attention l'un des de 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 russes de l'ennemi du démon pour pour détourner les hommes des dieux c'est donc le découragement les gens ils se découragent énormément très facilement or le découragement ne vient jamais des dieux il vient toujours de l'esprit du démon saint françois d'essai le disait un saint triste est un triste et saint donc la tristesse maintenant montons un peu plus la colère hélas la colère touche touche tout le monde bien sûr et et c'est ça fait partie aussi des passions de l'homme la haine alors la colère c'est quelque chose qu'il faut jamais se résigner vous savez parce que la colère est celle qu'on peut justifier le plus on dit bon voilà c'est mon caractère c'est mon tempérament je me suis fâché mais moi j'avais raison c'était comme ça il fallait lui dire quelque chose il fallait l'insulter on excuse tout de suite nos réactions colériques et non et ça il faut il faut faire attention rappelez-vous déjà ce que le seigneur dit dans l'évangile celui qui insulte son frère sera digne de la gêne donc on peut pas se résigner parce que c'est mon tempérament comme ça c'est mon c'est mon caractère comme ça que donc je suis je suis marqué par la colère et que je réagis comme ça non parce que justement c'est un péché capital qui va nous entraîner dans d'autres péchés parce que la colère comme ça elle peut parfaitement aussi dériver après dans la violence et combien de familles nous voyons de 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 mariage qui ont été complètement détruits à cause de la violence parce que l'un des deux s'est laissé importer toujours par des actes colériques et voilà donc c'est c'est pas disons qu'il faut pas être négligent ou indulgent je dirais plutôt par rapport à la colère il faut vraiment être conscient que la colère peut toucher notre coeur par la haine et la colère et la haine sont souvent sources de malentendus dans nos dialogues avec les autres sources de violence sources de division et du coup il y a en quelque sorte il y a une séparation et les démons il est idéal pour faire pour implanter la division parmi les gens et ça ça se fait aussi à cause de la colère voilà pourquoi il est important de demander franchement pardon à ceux et celles que nos colères ont blessé peu importe si peut-être moi j'avais raison et que de réagir comme ça ou que mon jugement était juste peu importe mais il faut avoir la capacité de demander pardon pour ne pas se contenter on ne peut pas se contenter de nos actes de colère et heureux donc celui qui s'est mis en colère mais qui a su demander pardon aux autres puis après le sixième démon ce sixième péché capital c'est ce qu'on appelle la paresse et cette paresse les moines du désert comme Evagre et tant d'autres on appelait la paresse les déments de midi parce que ces moines ils expérimentaient au désert surtout autour de midi la chaleur du jour qui engourdit tellement l'être la personne que ces moines n'avaient plus l'envie de prier ou de lire donc la seule chose qu'ils voulaient faire c'est s'échapper de leurs cellules et donc à ça ils ont appelé ce type de réaction les déments des midis voilà et puis ils l'ont transféré au niveau de la vie spirituelle et c'est justement le péché de la paresse la paresse au niveau plutôt matériel physique et puis là c'est dit c'est au niveau spirituel si vous voulez c'est la même réaction mais une c'est par rapport autre chose matérielle ou au niveau physique au niveau de la personne elle-même et la cédisse au niveau spirituel donc la personne par exemple qui n'est fait pas seulement qui n'est fait rien bien sûr la personne qui n'est fait rien nous appelons un fignan c'est lui qui n'est fait rien est un paresseux mais pas mais pas seulement c'est lui qui n'est fait rien mais au niveau au niveau matériel au niveau physique la personne qui ne fait pas ce qu'il doit faire et ça on l'appelle un paresseux et ou la personne qui n'accomplit pas la volonté de Dieu comme il faut l'accomplir donc la personne qui fait ce qu'elle elle veut faire mais elle ne fait pas ce que Dieu lui demande de faire et bien là il y a aussi un paresseux et puis au niveau de la vie spirituelle la cédille donc la paresse spirituelle qui est plus terrible encore la personne qui sait qui ne fait rien pour changer de vie qui ne fait rien pour combattre certaines inclinaisons désordonnées qui ne fait rien pour combattre un défaut personnel qui ne fait rien pour vivre mieux la vie chrétienne bon là il y a donc un paresseux spirituel donc il faut faire énormément d'attention parce que je crois qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens peut-être qui ne sont pas touchés par des gros péchés et tout ça certainement ils sont traînés par la paresse spirituelle donc il manque vraiment cet accomplissement de ce que Dieu me demande mais surtout cet travail spirituel et en fait visiblement nous utilisons les mots paresseux les gens qui ne travaillent pas disent bon voilà celui-là il est toujours assis il ne fait rien il ne travaille pas bon justement le travail de la vie spirituelle c'est justement ça la personne qui est stoppée qui n'avance pas qui ne travaille pas spirituellement est une personne une personne qui est paresseuse et justement le dément il rentre par là donc c'est c'est un complice du dément qui va nous détourner des dieux vous voyez donc il n'y a il n'y a pas peut-être ou il n'y a pas forcément que la personne fait du mal mais en tout cas elle ne fait pas ce qu'elle doit faire ce que Dieu lui demande de faire donc il faut faire attention alors à cette question à ces péchés de l'acédie ou la paresse surtout l'acédie spirituelle la paresse est spirituelle rappelez-vous que dans la Bible la paresse a été toujours condamnée par les seigneurs et et donc il faut il faut aussi demander la grâce toujours d'être délivré et combattre contre la paresse spirituelle et puis rentrons dans les dans les deux derniers péchés qui sont un peu plus spirituels encore si vous voulez et le septième dément c'est celui de la vanité la vanée gloire une vanité qui peut être également vanité physique au niveau de de notre corps les soucis désordonnés du corps de comment nous présentons devant les autres comment je me montre devant les autres et la vanité ne touche pas seulement les femmes parce qu'on pourra dire voilà c'est une question des femmes non non c'est aussi une question des hommes de tous les hommes et donc ça touche alors d'abord dans cette partie physique et vouloir apparaître et donc la vanité physiquement parlant la façon dont je m'habille la façon dont je me présente devant les autres et puis il y a eu une vanité spirituelle et la vanité m'aidant toutes les grâces que le Seigneur m'a concédées être donc vouloir mettre tout ça au devant vouloir souligner mes capacités et puis dans un point de vue religieux également et donc croire n'est-ce pas croire à tous ceux que j'entends tous ces 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 compliments qui viennent des gens qui me disent ah ben félicitations t'as fait ça t'as fait l'autre bravo t'as tel don tel autre oui mais c'est vrai mais attention on n'est pas c'est complaire dans ce type de choses parce que là il y a justement la vanité Jésus dans l'évangile a prévenu les gens contre la vanité surtout la vanité spirituelle il dit beaucoup me diront au jour du jugement Seigneur Seigneur n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé en ton nom que nous avons chassé les démons la vanité voilà mais Seigneur nous avons prêché Seigneur nous avons beaucoup travaillé dans ton église Seigneur nous avons dirigé des groupes dans ton église Seigneur nous avons fait des grandes oeuvres de chérité dans ton église entendons que nous avons fait des miracles alors je leur dirai en face continue le Seigneur jamais je ne vous ai connus écartez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité voilà donc ces grands problèmes de la vanité et puis finalement le dernier des démons des complices du démon qui est le plus dangereux de tous qui est l'orgueil les péchés les plus terribles de tous certainement au niveau de tous ces péchés là comme saint Thomas le dit l'orgueil est le péché les plus graves de tous les plus terribles parce que c'est justement le péché du démon de Lucifer je ne veux plus te servir Seigneur non serviam je ne veux plus te servir Seigneur le démon n'a pas voulu être esclave de Dieu servir Dieu il a voulu se faire Dieu et c'est pour ça que les mondes d'aujourd'hui est en train de rentrer dans cette dynamique du démon l'orgueil les mondes qui veulent être Dieu les hommes qui veulent occuper la place des dieux et pour cela donc nous voyons comme un simple virus mais à genoux tout un monde des gens qui se croyaient complètement parfaits ou à l'auteur de Dieu la tentation de prendre la place des dieux en se mettant soi-même au centre du monde ça c'est le péché de l'orgueil et c'est également le péché qui nous fait être au centre de toute chose qui nous met qui fait de nous-mêmes les centres de tout nous on veut être les centres de notre famille de nous-mêmes de notre paroisse de nos communautés nous voulons être toujours attirer toujours l'attention c'est moi moi et moi c'est le péché du je je veux faire telle chose je suis telle chose j'ai ça toujours moi-même c'est un regard de soi-même un regard égoïste et en effet tous les autres péchés que nous avons tous les complices du démon que nous avons nommé tout à l'heure la gourmandise la luxure l'avarice la jalousie l'envie la colère la paresse la paresse et bien tout ça au fond il y a toujours l'orgueil c'est-à-dire une sécrète préférence des moi-même parce que vous voyez la gourmandise moi-même vouloir satisfaire moi-même la luxure vouloir satisfaire moi-même par l'appétit sexuel l'avarice vouloir satisfaire moi-même par les choses matérielles la colère vouloir satisfaire moi-même par la vengeance la paresse etc donc attention à ces péchés capitaux qui peuvent donc nous entraîner loin des dieux il faut faire certainement un examen des consciences à la fin de la journée je vais vous offrir un cadeau un cadeau un bouquin un livre qui s'appelle l'examen des consciences les défauts dominants et les tempéraments dont on parle justement de tout ça faire un examen des consciences et découvrir quel est peut-être le péché parmi ces péchés capitaux quel est le péché qui touche le plus ma vie parce que ces péchés capitaux si je découvre la présence de ces péchés dans ma vie et bien je peux savoir alors par où rentrent les démons dans ma vie ces péchés sont comme les portes et là où les démons trouvent une porte qui est plus faible qui est entre-ouverte et bien ils rentrent et c'est par là que je me rends compte alors comment ils dominent ma vie et par où ils commencent son action dans ma vie voilà pourquoi alors un examen des consciences pour savoir découvrir quelle est ma faiblesse quel est mon point faible et savoir découvrir si peut-être je suis incliné à un péché plus qu'un autre et donc pouvoir découvrir alors comment au même temps que je découvre le malheur que je puisse aussi découvrir la solution parce que si je redécouvre que mon point faible c'est la gourmandise et bien donc je pourrais aussi au même temps découvrir comment combattre la gourmandise et ainsi de suite avec tous les autres péchés bien entendu si après vous avez des questions et vous pouvez parfaitement m'écrire et donc on peut rester en contact et et pouvoir déchiffrer un peu ces différentes situations donc avec les livres que je vais vous donner vous pouvez essayer de les lire et vous allez trouver vraiment du matériel nécessaire pour faire cet examen des consciences et étudier et mieux étudier aussi les sept péchés capitaux